Le bro split qui est en fait de faire chaque groupe musculaire une fois par semaine. Ça a été conclu à maintes et maintes reprises au niveau de la recherche chez les gens naturels que c'est moins efficace. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Je vais te prendre un papier et un crayon parce que je vais te parler des quatre piliers d'un entraîneur expert. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que c'est ce que tu veux devenir, tu veux aider les clients, tu veux te faire connaître dans le domaine, tu veux vivre de ta passion. C'est exactement de ce que je vais te parler aujourd'hui. On va chercher papier et crayon, un café, un verre d'eau, installe-toi et on passe. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jacob Amel, je suis fondateur de Quantum Training, je suis expert en hypertrophie musculaire, passionné de prise de masse. J'ai aussi écrit le livre, l'ultime guide de prise de masse. Je suis conférencier international et aussi formateur par mon école de formation éducation Quantum. Il y a 15 années seulement, en fait, on remonte de ça, quand j'avais 17 ans, j'en ai 31 maintenant, je pesais 135 livres et ça m'enlevait beaucoup de confiance en moi. Et je jouais au football dans ce temps-là, je mesure 6 pieds 1. Dans ce temps-là, je faisais pas mal cette grandeur-là aussi. Clairement que j'avais des bonnes mains, j'étais rapide dans ce temps-là, j'étais quand même un bon joueur, mais clairement que j'étais pas dominant physiquement. Il y a un certain moment donné, on était dans un camp d'entraînement pour être recruté dans la NCAA aux États-Unis. Et là, il y avait des tests de plein de choses, d'agilité, des parcours, des affaires dans le même, mais il y a aussi un test de bench press. Donc, moi, je m'entraînais pas vraiment dans ce temps-là, je faisais une couple de push-ups et c'est tout. Et en fait, dans le fond, un 185 livres au bench press, un 135 livres et un 95 livres. Et dans le fond, c'était un maximum de reps. Et là, les gros gars des équipes s'en allaient vers le 185. La plupart du monde allait vers le 135, puis je me suis dit, je vais aller là. Et finalement, j'ai jamais été capable de décoller la barre du rack. Donc, le coach m'envoyait sur l'autre banc à côté, où est-ce que c'est tous les gars plus petits qui étaient là. Et là, 95 livres, j'ai fait 3-4 reps et je me suis écrasé ça sur le chest. Et là, ça a été le coup de grâce à mon estime à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je gagne la masse musculaire pour que je devienne plus fort parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dès le lundi suivant, j'ai commencé mon aventure dans le monde du training. Puis dans les cinq premières années, j'ai réussi à progresser, mais tout le temps beaucoup moins vite que les autres. Puis à travers le temps, j'ai continué à jouer au football, j'ai été au cégep. Et même au cégep, j'étais peut-être rendu à 175, 180 livres. Je me faisais encore dominer. Je n'étais pas assez fort encore, je n'étais pas assez gros parce que les gars étaient trop forts, trop massifs. Et je me suis vraiment découragé, puis j'ai tout lâché ça. Et j'ai commencé à m'entraîner plus dans le style bodybuilding. Je suis rentré dans le gym, il y avait une photo de Rooney Coleman dans ces années-là qui faisait justement des French press à trois plates à chaque bord. Et j'ai commencé à vraiment m'entraîner comme lui, à écouter ses vidéos YouTube dans ce temps-là, à vraiment manger comme lui, m'entraîner comme lui. Mais j'étais extrêmement loin de lui ressembler. Puis il y avait toujours quelque chose qui me ralentissait dans mes progrès. Mais que ce soit des blessures, que ce soit un manque d'appétit, que ce soit d'autres occupations aussi, un manque de motivation à travers tout ça et bien plus. Puis à un certain moment donné, j'étais vraiment écœuré de tourner en rond. Puis je savais qu'il y avait une façon d'atteindre le prochain niveau sans être toujours blessé, puis à manger comme un ogue à longueur d'année. C'est à ce moment-là que je me suis promis que j'allais réussir à prendre la masse de façon intelligente, peu importe les obstacles qui se mettraient à travers mon chemin. Puis j'étais tellement décidé à ce moment-là de réussir que j'ai fait ce que très peu sont prêts à faire dans l'industrie. Je me suis fait mentorer. J'ai étudié avec les meilleurs dans le domaine selon moi, que ce soit Charles Poliquin, Cassie Manson, Steph Cazot, Mathieu Bouchard, Vincent Comtois, Alan Crest. Bref, j'ai fait une soixantaine de formations. À travers les années, je me suis fait coacher. J'ai fait des mentorats. Je fais des consultations, on a les mit. J'ai investi des centaines de milliers de dollars et un nombre incalculable d'heures et d'efforts dans un seul but, en fait, c'est de devenir le meilleur entraîneur que je pouvais. Tout en me formant, bien là, j'ai appris tellement de choses que j'ai voulu y partager. Puis j'ai appris aussi des choses sur le terrain à travers les années à essayer les théories. Et dans le fond, en janvier 2014, j'ai donné ma première formation en salle à un petit groupe dans mon premier gym. À ce moment-là, avec, pour ceux peut-être qui connaissent, Guillaume Boucher de GB Performance. Ensemble, on a donné la première formation. On était dans le même gym à ce moment-là. Et graduellement, bien, Quantum Training a évolué et aussi l'école de formation éducation Quantum. Puis maintenant, on est 14 dans l'équipe de Quantum Training. On aide plus de 300 clients mensuellement et on a formé plus de 1000 élèves en 5 ans grâce à nos formations en salle et en ligne. Ça, c'est une photo pré-COVID, bien évidemment. Et ça, c'est une couple de transformations qu'on a eues à travers les années. Plus de 13 lèves en 4 mois, plus de 10 lèves en 3 mois, plus de 15 lèves en 4 mois. On a Maxime, Matt et PA aussi. 21 lèves en 3 mois. Maxime, ça, c'était quand même assez solide. 21 lèves en 3 mois. Matt, pas mal de la même poids, mais la composition corporelle différente. Et PA, 20 lèves en 8 mois. Chez les femmes aussi, on a Manon de la France, plus de 15 lèves en 1 an. Laurie qui a le même poids, même pourcentage de gras différent. Et Marie-Lou aussi, même chose, même poids, mais pourcentage de gras très différent. Et aussi, à travers les années, j'ai amené plus d'une cinquantaine d'athlètes sur le stage en bodybuilding, en fitness, en bikini et tout ça. Du niveau plus basic jusqu'au niveau national, dans le fond, que c'est ça. J'ai un Caro qui a gagné overall bikini. On a Hugo qui avait gagné province aussi. Bref, Mike aussi qui est là. Et je me rends compte vraiment avec ces photos-là que je m'habille toujours pareil. Donc, ce n'est pas la même journée. Ces photos-là, c'est juste moi qui est toujours habillé pareil. Donc, c'est juste drôle de voir ça comme ça. Et je te dis ça parce qu'au cours des 13 dernières années que je fais ça, j'ai fait beaucoup de bons moves, mais j'ai fait aussi une tonne d'erreurs. Et aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, c'est les piliers qui, selon moi, vont vous aider à devenir un entraîneur expert. Parce que dans les dernières années, j'ai pris plus de 100 livres de masse musculaire. Mais j'ai surtout, ce que je suis le plus fier, en fait, c'est d'avoir aidé plus de 1000 personnes à prendre plus de 10 000 livres de masse musculaire. Aujourd'hui, je veux vous partager ce que je crois être la meilleure façon d'augmenter rapidement tes connaissances et d'offrir le meilleur service possible à tes clients. Parce qu'au fil du temps, j'ai compris plusieurs choses. C'est qu'il n'y a pas une seule école de pensée qui va s'adapter à tout le monde. Et que la seule façon de faire réellement progresser tes clients, d'éviter les plateaux et les blessures, puis qui vous paie chaque année et de vivre de ta passion, bien, ce n'est pas d'adapter votre client à votre méthode, mais c'est bien d'adapter votre méthode à votre client. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de voir le client et de créer une méthode autour de lui. Donc, de prendre ta méthode et de faire un moule autour de lui, selon lui, il y en est où au niveau de ses blessures, mais aussi au niveau de sa préaction, au niveau de son background. Bref, plein de choses qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est là que j'ai créé la méthode Quantum. Donc, c'est ce qu'on utilise chez Quantum Training et c'est ce que j'enseigne dans nos formations. Donc, ça, c'est une photo du dernier stage que j'ai faite en 2017. Donc, je suis à 216, je pense, sur le stage 215, quelque chose de même. Et le plus haut que j'ai monté, c'était à 249. Je n'ai jamais franchi le 250. Parce que c'était vraiment beaucoup de job à se rendre à ce point-là. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pris plus de 100 livres, 100 quelques livres à travers les années. Donc, en utilisant la méthode Quantum, ce serait en mesure de faire progresser deux fois plus rapidement vos clients en évitant des plateaux, faire en sorte qu'ils vous paieraient faire vos services et réussir à vivre de votre passion pour le restant de vos jours. Donc, les quatre piliers qu'on va voir aujourd'hui, l'anatomie fonctionnelle, la mécanique d'exercice, la programmation et la périodisation, et la nutrition et l'environnement hormonal. Donc, pilier numéro un, l'anatomie fonctionnelle. Quand on parle d'anatomie fonctionnelle, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est beau, les livres d'anatomie, c'est beau de comprendre que, par exemple, le grand dorsal fait de la rotation interne en position anatomique de base. Par contre, est-ce que dans le gym, on l'entraîne en rotation interne? Bien non. Donc, c'est de comprendre que l'anatomie fonctionnelle, c'est OK, on sait les choses au niveau des muscles. Maintenant, on les met en application dans le gym. Et qu'est-ce qui est important de savoir et quel impact que ça a? Donc, pourquoi c'est important de comprendre l'anatomie et les fonctions? Bien, ça va vous permettre de choisir les exercices qui sont les plus optimales. Donc, choisir un bon exercice. Mais encore là, qu'est-ce qu'un bon exercice? Il y a plusieurs aspects à un bon exercice. Mais déjà là, ça va vous permettre de choisir un bon exercice pour le muscle visé. Donc, le point numéro deux, travailler réellement le muscle visé. Donc, par exemple, on va voir, si vous travaillez les fibres claviculaires des pecs, bien, en fait, il faut faire un exercice qui va réellement mettre les fibres en ligne avec l'attention et offrir des recommandations ou des cues, peu importe comment tu vas appeler ça, optimales durant les séances. Parce que si on comprend que, par exemple, le bicep, on fait la flexion du coude et la subination de l'avant-bras, bien, en fait, on peut donner un cue, par exemple, d'aller écraser, vous mettez votre doigt entre l'avant-bras et le bicep du client pour qu'il aille vraiment écraser votre doigt pour lui permettre d'avoir vraiment un mouvement complet qui va solliciter au maximum le bicep. Action secondaire, dans le livre d'anatomie, on va parler que le bicep fait de la flexion de l'épaule. Oui, le long chef principalement, sauf que quand on s'entraîne, on ne va jamais entraîner le bicep en flexion de l'épaule parce que qu'est-ce qui fait aussi de la flexion de l'épaule? D'étéril d'antérieur. Donc, ce qu'on veut quand on fait des... qu'on entraîne les biceps, on veut travailler les biceps, right? On ne veut pas travailler d'étéril d'antérieur. Donc, c'est important de comprendre qu'en entraînement, l'action secondaire du bicep en flexion de l'épaule, c'est de stabiliser. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que quand tu vas choisir des exercices, tu vas choisir de bicep, on va choisir des positions de coude différentes. Donc, le coude en avant, le coude sur le côté du corps, le coude en arrière, le coude un peu plus haut. On va varier les positions de coude parce que ça va changer le recrutement. On ne va jamais entraîner le bicep en flexion de l'épaule, malgré que dans un livre d'anatomie, on dit que le bicep fait de la flexion de l'épaule. Donc, par exemple, ici, on a le low pulley behind the body curl qui travaille le coude en arrière du corps. On a le low pulley curl facing in. J'aurais pu mettre des variations avec des dumbbells aussi. C'est la même chose. Et on a un standing dumbbell curl. Donc, on travaille trois positions différentes pour maximiser le recrutement des biceps. Et en fait, c'est que la flexion du coude, c'est des positions différentes. Et ça va être important que ça va être stabilisé là. Donc, on ne veut pas faire une flexion du coude et une flexion de l'épaule. Donc, c'est important de comprendre que c'est une stabilisation qu'on veut avec ça. Le grand pec, il faut comprendre que on parle souvent que l'origine de l'insertion, c'est ça. C'est le deux tiers interne du bord intérieur de la clavicule. Et l'insertion, c'est au niveau de l'humérus, au niveau du sillon intertuberculaire. Mais il faut comprendre qu'il y a trois sections. Il y a la partie claviculaire, la partie sternale et la partie costale. On parle souvent de upper-lower pec, mais en fait, c'est plus ça. Puis si on regarde les angles de fibres, déjà là, en comprenant l'anatomie, on peut voir que les fibres claviculaires, donc j'ai mis ma ligne rouge sur l'insertion et ma ligne jaune sur l'origine, c'est tout ce qui est le bord intérieur de la clavicule. Donc, après ça, si on regarde au niveau de la partie sternale, c'est tout ce qui est au niveau du sternum. Et la partie costale, c'est tout ce qui est au niveau des côtes. Donc, c'est important de comprendre les angles de fibres. Donc, si on regarde, les angles sont plus en 45 degrés, mais ne sont pas complètement verticales, elles sont à 45 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on va choisir des exercices comme ça, par exemple, pour travailler la partie claviculaire. Mais si on regarde ma poulie, elle n'est pas complètement en bas. Elle est vraiment dans le milieu. Bien, pas dans le milieu, mais en fait, à la hauteur qu'elle a besoin d'être selon la personne qu'on a. Donc, il faut comprendre que si tu veux donner des bons exercices à tes clients et avoir un maximum de résultats, c'est important de comprendre l'anatomie parce que si je ne comprends pas bien que mes fibres claviculaires vont dans ce sens-là, bien, ma prescription d'exercice ne va pas être optimale par la suite. Il faut comprendre aussi qu'il y a des différences anatomiques. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le temps un problème d'être trop tight ou d'avoir des manqués de flexibilité ou whatever, par exemple, pour un squat, parce que si on regarde au niveau des fémurs, on voit que ça, c'est tout des fémurs d'humains. En fait, et on peut voir que, tu sais, si on regarde à gauche, on voit clairement que l'angle est différent. Donc, si l'angle est différent, c'est sûr que le mouvement va être différent. Ici, on peut voir aussi les têtes qui ont des angles complètement différents, donc qui sont plus à 45, donc qui sont plus horizontales. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact. Et ça, il n'y a pas moyen de le savoir, en fait. Tu ne vas pas disséquer ton client. Mais si tu gardes ça en tête, tu peux savoir qu'il y a différents exercices. Un squat, admettons, de dire qu'un squat devrait être la largeur des épaules, en fait, c'est une grosse erreur parce que ça dépend vraiment de tout le monde. En fait, il n'y a pas personne qui va squatter exactement pareil dû à certaines différences anatomiques. Aussi, de comprendre l'anatomie, tu vas comprendre que différentes personnes ont différentes mobilités. Donc, par exemple, si tu fais un Skull Crusher comme à gauche, en mécanique d'exercice, on ne verra pas tout ça aujourd'hui, sauf qu'il faut comprendre qu'on a besoin de mettre l'articulation en ligne avec la tension. Donc, la ligne bleue que j'ai mise dans l'image de gauche, en fait, c'est le joint. Donc, le coude, en fait, ici. Le coude pointe vers l'extérieur et ici, j'ai ma force qui est la gravité, en fait, qui est toujours verticale. Donc, ce qui arrive, c'est que là, mon articulation ne pointe pas en ligne avec ma gravité et il y a beaucoup, beaucoup de tension qui va être mise au niveau de l'articulation et non au niveau du muscle dans cette image-là. C'est un peu comme si on ouvre une porte de taux et là, on se peint après la porte de taux. Ça met de la tension pas au bon endroit et ça va venir avec des problèmes. Il y a beaucoup, beaucoup de... Bien, pas beaucoup, beaucoup, mais ça arrive quand même fréquemment que les gens se déchirent les triceps sur un exercice comme ça quand les coudes sortent. Donc, par exemple, si je regarde ici, bien là, j'ai rentré les coudes et le coude droit, bien la ligne rouge et la ligne bleue sont complètement en angle. Mais si on regarde la ligne rouge ici et la ligne bleue, le côté gauche, bien il y a toujours le coude qui sort un petit peu vers l'extérieur malgré que je rentre mon coude le plus possible vers l'intérieur. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une différence anatomique entre les deux côtés et entre chaque personne. Il y a des gens que ça va être vraiment, vraiment droit. Ils n'auront pas de problème de mettre les coudes vers le plafond, mais il y en a d'autres qu'ils vont avoir vraiment de la difficulté. Il faut comprendre que oui, on peut y tirer le client, oui, on peut faire de la mobilité, oui, oui, c'est ça. Sauf qu'il y a certaines différences au niveau de la masse musculaire, au niveau des articulations, il y a des choses aussi qui sont incontrôlables et si tu as besoin de passer 30 minutes dans le gym à y tirer un client au lieu d'y faire faire une certaine variation comme ça ici, bien selon moi, tu sais, ta job d'entraîneur, c'est de mettre le monde en shape, c'est de donner des résultats aux gens ou d'augmenter leur force, whatever. Donc, c'est ça. Puis, certaines personnes comme ici peuvent passer un an à faire de la mobilité puis ça ne va pas nécessairement s'améliorer parce que ce n'est pas nécessairement un problème de tissu, en fait, c'est peut-être au niveau des os, c'est peut-être au niveau des lits, peu importe, de l'articulation, ça peut être plein de choses. Donc, par exemple, ici, si on fait une variation, bien là, un bras avec le dumbbell à un autre endroit, ça me permet de garder mon coude complètement en ligne avec la gravité et avoir un meilleur recrutement musculaire. Pilier numéro 2, on va parler de mécanique d'exercice. Pourquoi bien comprendre la biomécanique ou on va appeler ça la mécanique d'exercice, mais c'est un découlé de la biomécanique? Bien, ça va nous aider à choisir les bons exercices selon le client, ça va aussi être plus optimal lors de la programmation, ça va te permettre de pouvoir faire moins de volume en étant plus efficace, ça va te permettre aussi d'être plus précis dans l'exécution d'exercices et tout ça va amener à optimiser les résultats de tes clients, donc avoir plus de résultats avec des clients, moins de blessures et qu'ils soient capables de progresser semaine après semaine, mois après mois. Donc, une analogie que j'aime donner, c'est la méthode bazooka et la méthode sniper. Donc, la méthode bazooka, en fait, ce que c'est, c'est souvent ce qu'on voit sur tous les sites web, sur Internet la majorité du temps, c'est de dire, OK, j'ai un objectif qui est, par exemple, de gagner de la masse musculaire ou d'entraîner mes biceps aujourd'hui, donc je vais refaire toutes les techniques que je connais, drop set, super set, giant set, des clusters, je vais refaire 25 séries pour mes biceps et je vais espérer que ça grossisse. Donc ça, c'est comme si tu avais une cible au mur et tu as le choix d'utiliser toutes les armes possibles qui existent. Et là, tu prends le bazooka et tu tires dans le tas. Si Arnold, il tire dans le tas avec son bazooka, ça va exploser, right? On va atteindre la cible, mais ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir créé beaucoup de dommages autour. Tandis que si Chuck arrive avec son sniper et qu'il vise la cible et qu'il tire direct dans la cible, on va avoir atteint notre objectif sans avoir à créer du dommage autour. Donc, en entraînement, c'est la même chose. On peut être très spécifique, on peut être très sniper dans notre approche pour créer un effet, atteindre notre objectif de stimulation musculaire sans avoir à trop de dommages musculaires autour. Donc, c'est pour ça que si tu fais toutes les méthodes que tu connais, tous les exercices que tu connais, tu fais du volume à plus finir, en fait, tu vas atteindre l'objectif de créer de la tension musculaire qui va amener de l'hypertrophie, sauf que tu vas créer beaucoup de dommages. Donc, c'est important d'être spécifique et très sniper dans votre approche. Ce qui arrive, c'est que, comme moi, quand j'étais jeune, je m'entraînais comme Ronnie Coleman, je me disais, je m'entraîne comme lui, je devrais être comme lui. Il faut comprendre que l'entraînement, c'est comme si tu fais avoir un beau bronzage pour l'été. Si je suis blanc-bec québécois qui s'en va dans le sud à l'hiver, quand il n'y a pas la situation COVID, si je suis vraiment, vraiment blanc, je ne vais pas aller me mettre la journée au complet au soleil et espérer avoir un beau bronzage par la suite. Ce qui va arriver, ça va être comme notre ami Will à droite, c'est que je vais payer un coup de soleil. C'est important de comprendre que l'entraînement, c'est la même chose. Si on veut avoir un beau teint pour l'été ou pour le sud, il faut faire des petites expositions constantes et progressives au soleil. L'entraînement, c'est de faire des petites expositions constantes et progressives à un certain stress d'entraînement. si tu t'entraînes, si tu veux devenir Ronnie Coleman, dis-toi que tu n'es pas Ronnie Coleman parce que tu aurais déjà sa shape et qu'il faut que tu prennes en considération ça. Il y a un facteur génétique. Encore là, comme le soleil, il y a des gens qui ont un teint qui va avoir des coups de soleil vraiment plus facilement et il y a des gens qui vont avoir un teint qui va brunir beaucoup plus facilement. C'est important de comprendre que chacun, on est tous à un endroit au niveau de ce spectrum-là de génétique, être capable de gérer un certain stress, que ce soit le soleil ou que ce soit un stress d'entraînement et qu'il faut être capable de se dire « Ok, bien, moi, qu'est-ce que je suis capable de tolérer présentement et d'y aller vraiment progressif? » Des petites expositions constantes et progressives à un certain stress d'entraînement, c'est ça qui va amener le meilleur résultat. Donc, qu'est-ce que la force? En mécanique d'exercice, on va parler souvent de force. Il faut comprendre que ce n'est pas la force dans Star Wars, malheureusement, mais il faut comprendre qu'il y a différents types de forces qui nous entourent. Donc, la force de mouvement, les rotations, les translations, les forces curvilignes, les forces externes, la gravité, qu'on va voir principalement en entraînement, le vent, les objets, les gens, les forces internes, les muscles, les tissus conjonctifs, les os, et les forces de réaction, les réactions du sol, les réactions des joints, les forces de friction, de cisaillement, de glissement. Si jamais vous avez fait un back-hankin, souvent, on voit les… on voit juste ça, mais je n'ai pas de back-hankin, mais vous voyez dans les back-hankins les forces de cisaillement, les forces de glissement au niveau des articulations et tout ça. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs forces. Aujourd'hui, on va voir principalement la force, la gravité, qui est la force principale qu'on va avoir au niveau de l'entraînement en musculation. Il faut comprendre que la force, par exemple, sur un squat, la force est mise… Dans le fond, l'humain se bat toujours contre la gravité et se stabilise pour être en équilibre par rapport à la gravité. Par exemple, sur un squat, la force va toujours être mise dans le milieu du pied quand on est debout pour stabiliser le plus possible. Quand on fait un squat, on peut voir qu'il y a une force qui est directement dans le milieu du pied. Ça aurait pu être un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. C'est juste pour imager le concept. Pour comprendre que quand on utilise une poulie, la force est quand même mise sur… Ici, ma ligne rouge en haut, dans le fond, elle est mise sur mon poids dans ma machine, mais elle est redirigée par un câble. et le câble, il y a un angle de 45 degrés quand je fais un latéral raise comme ça. C'est là qu'on va évaluer cet exercice-là avec le câble. Mais en fait, il faut comprendre que c'est quand même la gravité qui a juste une redirection au niveau de la force. Ici, par exemple, sur une machine comme le Catedro Prime qu'on a au gym, la force est mise à trois endroits différents et elle est redirigée par un système d'axes, en fait. On ne verra pas ça aujourd'hui parce que c'est quand même assez complexe, mais il faut comprendre que la force de la gravité dans une machine, c'est toujours la gravité, mais qui est redirigée par un système de câbles ou un système articulaire comme ça, si on veut. Même chose ici pour un Catedro. La force est mise comme ça sur le poids, sauf qu'elle est redirigée par un redirecteur en haut et elle va dans mes mains ici, donc ce n'est pas complètement contre la gravité, mais ça reste que c'est la force qui est dirigée du poids qui est lui affectée par la gravité. Si on rentre ici à un Axe Quatt, là, on a une force oui de la gravité sur le poids, on a un angle en fait de la machine avec un tube que ça va glisser dessus, mais il y a aussi, ici, on va appeler ça une force de friction. En fait, il faut comprendre que si la plaque ici, ce serait de la glace, mes pieds glisseraient vers l'avant. Donc, c'est la même chose que le principe de la chaise au mur. Donc, si tu fais la chaise au mur, ton genou ne dépasse pas tes orteils, donc il ne devrait pas avoir de recrutement de quads, sauf qu'on sait très bien que la chaise au mur recrute les quads. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le sol, ce serait de la glace, tes pieds glisseraient, donc ça amène une autre force qui est une force de friction. On ne verra pas tout ça aujourd'hui, mais il faut comprendre que ça affecte aussi les exercices, que ce soit un leg press, que ce soit un axe squat ou même sur un bench press, il y a des forces de friction qui affectent et c'est important de le comprendre parce que si tu veux recruter les quadriceps chez un client, le back squat, ce ne sera peut-être pas nécessairement le meilleur exercice tandis que le axe squat, ça nous offre une tension différente, mais c'est important de comprendre selon moi pourquoi ça le fait. C'est beau de dire que le axe squat, ça travaille plus de quad, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est savoir pourquoi ça travaille plus de quad et comment on peut manipuler cet exercice-là pour qu'il y ait un peu plus de quad ou un peu moins de quad avec ce qu'on connaît de l'exercice. Par exemple, un des concepts très simples en mécanique d'exercice, c'est de comprendre qu'on peut déterminer quel muscle va travailler en évaluant l'exercice. Par exemple, si tu te demandes est-ce que le squat travaille plus les quads ou les fessiers, c'est très simple à évaluer. On va regarder là, sauf que si on regarde par exemple un machine row comme ça ou un axe squat comme ça, ça devient un peu plus complexe à évaluer. Il faut comprendre que si tu n'es pas capable d'évaluer un exercice, c'est dur de savoir qu'est-ce que cet exercice-là travaille et pourquoi je le donne. C'est pour ça que c'est important d'être capable de faire ça. Il faut comprendre qu'ici, on a la gravité qui est notre force, on a nos deux axes, on a un axe au niveau du genou, on a un axe au niveau de la hanche et ici, on va appeler ça un bras de résistance. C'est la distance perpendiculaire entre l'axe ici et la force ici. Ça, ça va nous donner une distance et on fait la même chose avec la distance de la hanche. Là, je peux évaluer et me dire pour Pierre-Alexandre ici, est-ce que j'ai plus de quadriceps qui va être recruté ou j'ai plus de hanche? Ma ligne, elle est plus grande au niveau de ce axe-là. Au niveau de ce axe-là, ma ligne est légèrement plus grande au niveau du quad et un petit peu moins grande au niveau de la hanche. Pour lui, pour son squat, ça va être un squat qui va être majoritairement pour les quads et il va avoir quand même du fessier. On va être un 55 % quad et 45 % fessier, par exemple. Ça, c'est pas mal le plus qu'on peut aller dans un squat avec les pieds au sol, mais il y a beaucoup de monde que ça va être beaucoup plus de hanche qui va travailler quand on va être en train de faire un squat. Je vous invite à prendre une photo de votre squat, faire un squat jusqu'en bas et d'évaluer de côté comme ça, de dire, vous, c'est quoi les distances perpendiculaires entre votre axe et votre force qui est la gravité et de déterminer si votre squat est plus dominant au niveau des 4x7 qu'au niveau des hanches. Ici, on peut voir aussi qu'on a notre force, comment on l'évalue, à savoir, OK, le standing dumbbell curl, on sait que ça travaille les biceps, mais ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment dans le mouvement il y a un maximum de tension. Parce qu'une des principales variations qu'on va faire, par exemple, pour les biceps, pour tous les muscles aussi, c'est oui, on veut changer les angles de coude, mais on veut principalement changer les profils de résistance. Vous avez peut-être déjà entendu le terme courbe de force. Moi, je préfère utiliser le terme profil de résistance parce qu'il y a aussi un profil de force et il y a aussi des profils de magnitude. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais il faut comprendre que le profil de résistance, c'est ce qui va nous donner c'est quand dans le mouvement que ton muscle a un maximum de tension et c'est quoi les variations que tu peux combiner dans ton workout pour avoir vraiment un recrutement maximal de tes muscles. Par exemple, ici, si on regarde dans le bas de mon mouvement, j'ai ma force qui est ma ligne bleue qui est sur mon poids. Mon point d'application est dans ma main. Si on regarde mon axe, ma ligne rouge ici, j'ai un bras de résistance, une distance perpendiculaire entre l'axe et la force. Ici, je n'ai presque pas de distance. On le sait, un dumbbell curl, tu peux garder ton bras vers le bas, il n'y a aucune tension, ce n'est pas difficile. Quand on monte, on voit qu'ici, il se crée un 90 degrés qui est très grand, donc un bras de résistance qui est beaucoup plus grand entre l'axe et la force. Et ici, on voit qu'il diminue. Donc, entre l'axe et la force ici, mon bras de résistance diminue. Sauf qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, il faut comprendre que cet exercice-là, le profil de résistance, en fait, c'est qu'il n'y a aucune tension en étirement, il y a beaucoup de tension dans le milieu et ça diminue en position contractée. Donc, c'est important de comprendre ça et de voir cet exercice-là, qu'est-ce qu'il nous apporte. Donc, c'est ça qu'il nous apporte au niveau du profil de résistance. Le profil de force, en fait, c'est la capacité musculaire que tes muscles ont dans tous les muscles, en fait, sauf le tronc. Donc, par exemple, un bicep, le bicep seulement, sans exercice, dans une position étirée, au niveau de l'axine et la myosine, il est capable de créer quand même pas mal de force. Donc, on va dire peut-être 50 % de la force, il est capable de générer de la force. Dans le milieu du mouvement, c'est là que ton muscle est le plus fort. Donc, qui est capable de créer 100 % de la tension-là et en position contractée, bien, il est plus faible à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le dumbbell curl, bien, quand vous arrivez en contraction, c'est là souvent que c'est le plus dur. Il faut comprendre que si je choisis un exercice comme le standing dumbbell curl, je sais que quand je vais commencer le mouvement, ça va être facile parce que ma capacité de générer de la force musculaire, elle est quand même très grande. Tandis qu'ici, si on regarde, mes deux courbes ne sont pas pareils. Ici, on est à zéro en bas, tandis que là, on devrait être à 50 %. Donc, ce n'est pas un problème, c'est juste une observation qu'il faut faire. Dans le milieu, j'ai plus de tension. Dans le milieu, j'ai plus de tension. Parfait. Donc, ça va correspondre à ce que mon muscle est capable de créer. Donc, je vais avoir un maximum de tension et ça, c'est une bonne chose. Dans ma position contractée, je vais avoir trop de contractions par rapport à ma capacité. Donc, ce qui va arriver, c'est que je le sais qu'en donnant cet exercice-là, je vais atteindre l'échec musculaire dans le milieu du mouvement et je ne serai pas capable de finir mon mouvement à la fin parce que je sais que ma capacité de générer de la force, elle est plus faible en contraction. Donc, tout simplement, c'est un peu complexe peut-être pour certaines personnes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vois ça, quand je choisis un exercice qui est, par exemple, le Standing Dumbbell Curl, je sais qu'il me manque si on veut. Si je veux avoir un entraînement qui est complet, qui va travailler le maximum de mes fibres musculaires, il va me manquer un exercice qui va me mettre en position étirée que je vais avoir beaucoup de tension parce qu'on sait qu'il en manque ici. Et on sait que je vais en avoir un petit peu trop en contracté là. Donc, mon autre exercice, je veux qu'il y ait de la tension en position étirée, mais qu'il n'y ait pas trop en position contractée. Donc, par exemple, ça pourrait être un Scott Curl. Donc, le Scott Curl ou le Preacher Curl va avoir beaucoup de tension dans le bas du mouvement, mais il ne va pas en avoir beaucoup en haut. Donc, si je combine les deux exercices ensemble, soit dans un superset, soit dans deux exercices complémentaires ou soit dans des programmes différents, je vais m'assurer de maximiser le gain en masse musculaire que je vais avoir et aussi limiter les blessures et m'assurer d'une progression sur le long terme. Donc, c'était la partie un peu plus complexe au niveau de la mécanique d'exercice, mais on s'entend, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais c'est juste de comprendre ces concepts-là que le choix d'exercice, ce n'est pas de dire « Ah oui, ça, je vais mettre ça pour les biceps parce que ça pogne ou je le sens bien. » Il y a plus loin à aller creuser. Pilié numéro 3, la programmation et la périodisation. C'est des mots des fois que la périodisation, souvent, ça peut paraître super complexe, mais en fait, on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça et c'est ça, donner des outils pour ça. Donc, est-ce que ça t'arrive de te demander toujours quel split d'entraînement je devrais utiliser, quel paramètre choisir, c'est quoi le volume d'entraînement idéal, l'ordre d'exercice, qu'est-ce que je choisis au niveau de l'ordre d'exercice, l'intensité relative, l'intensité, quelle méthode choisir, les types d'opprégation, quelle périodisation choisir. Il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser quand on fait une programmation, donc on prépare des programmes pour un client. Ton rôle, c'est d'avoir une raison à chaque décision de ta programmation et de ta périodisation. Donc, ce n'est pas nécessairement que ça soit parfait, mais c'est que tu sois capable d'expliquer pourquoi tu fais chaque chose. Donc, on va voir quelques concepts aujourd'hui, les paramètres, le choix d'exercice et les splits d'entraînement. Donc, il faut comprendre que les paramètres d'entraînement, je vais les mettre en quatre grandes familles, le volume, l'intensité, la fréquence et la densité. Il faut comprendre que le volume, c'est le nombre de travail qui est fait. L'intensité, c'est la charge levée par rapport à ton 1RM, donc ce n'est pas par rapport à comment tu t'entraînes fort, mais c'est bien par rapport à combien tu lèves parce que par rapport à ce que tu es capable de lever pour une fois. Donc, par exemple, si tu fais cinq répétitions avec vraiment la charge maximale, tu devrais être à 85 % d'intensité. Tandis que si tu lèves un 10 rep maximal, tu vas être à 74 % d'intensité. L'intensité, ce n'est pas à quel point tu pousses fort dans le gym, ça, on va appeler ça l'intensité relative. Donc, à quel point tu vas aller à l'échec musculaire, j'appelle ça l'intensité relative. La fréquence, c'est le nombre de fois par semaine que tu vas toucher chaque groupe musculaire et la densité, c'est le nombre de travail dans un temps donné. Donc, par exemple, que tu dis d'un programme dans une heure, je vais faire, par exemple, 30 séries en une heure et la semaine d'après, tu décides de faire 30 séries en 55 minutes pour augmenter la densité. Donc, le nombre de travail par le temps donné. Donc, par exemple, les entraînements que tu vas donner à tes clients, il faut comprendre que tu peux donner un entraînement que le volume est élevé. Donc, beaucoup de volume par groupe musculaire, par exemple, 20 séries pour les PEC, il faut comprendre que si tu mets un entraînement à volume élevé, ta fréquence devrait être moyenne, ton intensité va être moyenne et ta densité va être moyenne à grande. Donc, tu ne peux pas faire 20 séries de PEC et travailler avec du 2RM, donc une charge extrêmement élevée. Tu peux le faire, sauf que tu ne seras jamais capable de faire ça pendant des semaines et des semaines et d'espérer progresser. Au contraire, si on fait une intensité très élevée, donc, tu fais de la force, bien, ton volume, va devoir diminuer au niveau de ton tension totale, au niveau de ton volume. Ton intensité va être élevée. Ta fréquence, tu peux faire deux fois par semaine, par exemple, le même groupe musculaire, mais pas vraiment plus que ça et la densité va être très basse. Donc, ton nombre de travail par journée va être plus bas parce qu'en fait, tu as moins de volume. Donc, c'est quand même assez relié aussi le volume par groupe musculaire et si tu veux faire un entraînement élevé, donc, par exemple, tu fais chaque groupe musculaire trois, quatre fois par semaine, il faut comprendre que le volume par groupe musculaire va être plus bas, donc, on ne peut pas faire 20 séries de pecs quatre fois par semaine, ça n'aurait pas de sens parce que tu vas prendre, tu vas poigner un bon coup de soleil. L'intensité ne peut pas être trop élevée non plus, puis la densité va être grande, par contre, on va faire beaucoup de travail dans une heure parce que la fréquence va être élevée. Donc, il faut juste comprendre qu'il y a des relations, en fait, entre les paramètres et c'est important de les respecter. au niveau du choix d'exercice, il faut comprendre qu'il n'y a pas de, il y a certains principes, OK, mais ce n'est pas coulé dans le béton, il peut y avoir des variations un peu. Donc, j'ai mis en ordre, en quatre ordres, dans le fond, activation, recrutement, recrutement fatigue et la fatigue. Donc, c'est comme ça que j'enseigne de monter tes plans d'entraînement, c'est simple et c'est efficace. Activation, c'est facultatif. Dans le fond, c'est si les clients ont de la misère ou vous-même, vous avez de la misère à bien sentir un muscle et qu'il y a certaines problématiques, par exemple, que tu sais que sur ton squat, tu as besoin d'activer un peu plus tes fessiers parce que soit tu veux les recruter plus ou que c'est problématique au niveau de ta technique. Donc, en premier, dans le fond, dans ton plan d'entraînement, les premiers exercices, c'est facultatif, donc ce n'est pas tout le monde qui en a besoin non plus, mais l'objectif, c'est d'activer les muscles, augmenter la capacité de contraction. Ce qu'il faut faire attention, c'est que tu ne veux pas fatiguer les muscles. Donc, par exemple, que tu vas faire un, tu ne veux pas non plus faire un pré-fatigue. Par exemple, tu as la misère à recruter tes quads quand tu fais des squats ou, on va prendre cet exemple-là. Donc, si tu vas faire du leg extension avant de faire tes quads, tu ne veux pas aller fatiguer tes quads sur le leg extension parce qu'après ça, tu vas arriver sur ton squat et ta technique va détériorer et tu vas être moins fort et tu vas avoir moins de stimuli parce qu'un exercice multijoint va recruter plus de films musculaires, définitivement. Un squat va recruter plus de films musculaires au niveau des quads si, encore là, si au niveau de la mécanique d'exercice, ça fait du sens qu'un leg extension. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça veut juste dire que c'est différent. Il y a des objectifs différents à ces deux exercices-là. Mais la note, ce qui est important de prendre en considération au niveau de l'activation, c'est de ne pas fatiguer et le profil de résistance, c'est que la tension va être plus grande en position contractée. Au niveau du recrutement, donc la phase, le recrutement, c'est là que tu vas mettre tes gros exercices. Donc, exercices multijoints, des exercices plus neurals, c'est là que tu vas mettre plus pesant aussi. Le but, c'est de recruter les fibres rapides qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. C'est de focusser sur la vitesse de concentrique et la surcharge progressive. C'est ton exercice que tu devrais progresser semaine après semaine, mettre un petit peu plus de charge, faire un rep de plus, contrôler mieux ta charge et progresser. Et le profil de résistance, idéalement, c'est un profil qui est plus complet. Donc, si on regarde la plupart des exercices multijoints, ils ont quand même des profils qui sont intéressants. Par exemple, un squat, oui, il y a plus de tension dans le bas du mouvement, mais c'est beaucoup de tension dans le bas du mouvement, beaucoup de tension dans le milieu et il y a un déload complet à la fin, mais ça reste que c'est un profil qui est quand même assez complet, si on veut, entre guillemets. Ensuite de ça, on tombe dans la phase de recrutement fatigue. Donc, encore là, dans la phase de recrutement, juste un dernier point, c'est là que nos reps vont être plus basses. Donc, les répétitions de ton programme, les répétitions les plus basses vont être là. Ça ne veut pas dire que si dans ton programme, tu veux travailler du 6 à 8, ton 6 à 8 va être dans le recrutement. Après ça, quand on rentre dans le recrutement fatigue, là, on veut commencer à fatiguer les fibres musculaires, là, on va augmenter le nombre de reps peut-être à 8 à 10 ou à 10 à 12. Et là, le but, c'est vraiment d'aller recruter les fibres musculaires plus lentes. Donc, on a plusieurs types de fibres musculaires dans les muscles et le plus que tu es capable d'aller toucher différents types de fibres musculaires, le plus que tu vas avoir de gains en hypertrophie. Il y a une différence entre aller recruter les fibres et aller les fatiguer aussi. Donc, c'est pour ça que cette phase-là devrait être vraiment aller fatiguer ces fibres-là. Dans le fond, ça va recruter les fibres plus lentes, ça va les fatiguer et là, l'objectif, c'est de focuser sur la contraction et la pompe musculaire. Et là, les exercices, ça va être, oui, on peut avoir des exercices multijoints, mais aussi, on va commencer à aller dans les exercices d'isolation et les profits de résistance, ça dépend des phases d'entraînement. Parfois, ça va être contracté, parfois ça va être étiré, parfois ça va être des profils plus complets. La phase numéro 4, c'est vraiment là qu'on va aller fatiguer au maximum la phase fatigue, pompe, on peut mettre des stretches aussi pour ajouter du dommage musculaire, c'est ça l'objectif. Et il faut comprendre que l'objectif, c'est surtout d'aller faire du stress métabolique, donc plus de rep, d'aller vraiment fatiguer au maximum les fibres musculaires et on peut aussi, c'est là qu'on va rajouter si vous voulez des techniques qui vont aller créer plus de dommages musculaires. On ne parlera pas de ça, mais encore là, de dommages musculaires, c'est un couteau à double tranchant, ce n'est pas toujours important dans la même. Et là, au niveau des exercices, on va vraiment des exercices d'isolation, des techniques vraiment plus à l'échec musculaire. Par exemple, donner un exemple pour les quadriceps, ça pourrait être exercice numéro 1 en activation, leg extension, 3 séries de 8 avec un tempo de 2-0-2-4, donc 4 secondes en contraction. Après ça, recrutement, on va aller faire du squat pour les quadriceps, donc dépendant de la personne, on va peut-être un petit peu surélevé pour avoir plus de distance comme on a vu tantôt entre l'axe du genou et la force qui est le milieu du pied. Et là, on va aller faire, par exemple, 4 séries de 6 à 8. Après ça, recrutement à fatigue, on va aller faire un leg press, par exemple, avec un 3 séries de 8 à 10 avec un tempo de 3-0-1 ou de 3-1-1-0. Et après ça, en phase de fatigue, on va aller revenir sur le leg extension. Maintenant, on va faire, par exemple, 4 séries de 12 avec des drop sets. Exemple, c'est un peu bazooka comme workout, parce qu'il y a beaucoup de volume pour le même groupe musculaire, mais ça va ressembler à ça. Et dans le fond, au niveau des propiles de résistance, ça dépend vraiment des phases d'entraînement. La plupart du temps, ça va être contracté, mais on peut aussi aller faire des exercices en position étirée à ce moment-là. La fréquence d'entraînement, selon les recherches, il faut comprendre que le bro split, le bro split qui est en fait de faire une journée de chest, une journée de dos, donc chaque groupe musculaire une fois par semaine, ça a été conclu à maintes et maintes reprises au niveau de la recherche chez les gens naturels que c'est moins efficace. Il faut comprendre que Ronnie Coleman, je ne veux pas vous choquer avec ce que je vais dire, mais Ronnie Coleman prenait des supers suppléments, donc il n'était pas naturel. Et là, si tu as de la synthèse de la protéines 24 heures sur 24, tu peux te permettre de faire chaque groupe musculaire une fois par semaine. Sauf que si on regarde toutes, par exemple, si on a une méta-analyse, donc c'est une étude d'études, donc il y a vraiment plusieurs études qui ont été faites sur la fréquence d'entraînement. Deux fois par semaine semble créer plus d'hypertrophie qu'une fois. Et trois fois ne semble pas amener plus d'hypertrophie que deux fois. Donc, pour comprendre que la fréquence d'entraînement, c'est quoi qui est le meilleur, en fait, c'est sûr que selon les recherches, on nous dit deux fois, c'est mieux qu'une fois. Donc, idéalement, de faire plus qu'une fois par semaine, ça peut être deux fois par sept jours ou une fois ou deux fois par dix jours aussi, ça peut être intéressant. Donc, un split, par exemple, comme push-pull legs, tu fais une journée de push, une journée de pull, off, une journée de jam, off, et tu répètes ça, ça va faire, chaque groupe musculaire va être touché aux cinq jours. Donc, la fréquence va quand même être intéressante à ce moment-là. Il faut comprendre que la fréquence d'entraînement, les différents stimuli vont créer différentes adaptations. Donc, si tu veux faire un entraînement métabolique, donc plus un entraînement qui va te permettre de créer un plus grand déficit calorique, il faut comprendre que c'est léger quand même, mais ça le fait quand même. Je ne m'écarterais pas dans cette discussion-là. Ou un entraînement vraiment plus de pompe, vraiment plus de stress métabolique, tu peux te permettre de le faire deux à quatre fois par semaine, le même groupe musculaire. Quand on fait un entraînement mécanique, en fait, un entraînement mécanique qui est plus hypertrophie standard, on va l'appeler stress mécanique, une à trois fois par semaine semble être ce qui est l'idéal et je vais plus vers le deux à trois fois par semaine. Quand on rentre dans le dommage musculaire, en fait, qu'il y ait des entraînements qui vont créer plus de dommages, qui n'est pas nécessairement une bonne chose pour les hypertrophies, mais qui peut être un stimuli intéressant une fois de temps en temps utilisé pour faire un investissement, on ne rentrera pas là-dedans, mais là, ça va être une fois par semaine à 1,5 fois par semaine et les entraînements neurals, une à deux fois. Donc, il faut comprendre que oui, les études, c'est bien, ça nous donne déjà une bonne idée, sauf que les différents stimuli aussi qu'on veut utiliser pour nos plans d'entraînement, si tu fais du 12 à 15 reps ou tu fais du 4 à 6 reps, ton corps ne va pas réagir exactement de la même façon. Puis aussi, dans ton background, si tu es quelqu'un qui fait du marathon et que je te donne du 4 à 6 reps, j'ai garanti que ça va être beaucoup plus dur à récupérer pour toi que si quelqu'un est habitué à faire ce stimuli d'entraînement-là. Donc, voici quelques splits qu'on aime utiliser, push-pull, off, legs, off, on recommence, push-pull, off, push-pull, off, off, donc c'est les full body workouts, donc le push, les biceps quad dans le même workout, le pull, c'est les schios fessiers, le dos, les biceps, les têtes postérieures par exemple, et tu répètes ça comme ça, le split bras-épaule, jambes off, chest and back, off, on recommence, et le upper lower, upper lower, comme ça, ça va donner soit deux fois par semaine ou deux fois au 10 jours. Point numéro 4, super important, la nutrition et l'environnement hormonal, vous devez maîtriser c'est ça, l'importance de la nutrition, on sait tous l'importance de la nutrition, mais on va rentrer dans quelques petits détails avec ça. Il faut comprendre que différentes personnes ont différentes réponses, donc ici, j'ai eu la chance de croiser Greg Goliath, en Californie, j'étais au gym là-bas et tout ça, puis je l'ai rencontré, il pèse 350 livres, OK? C'est sûr qu'il s'avantage un peu avec la photo, mais il était complètement énorme, c'est sûr que lui, sa réponse à manger, par exemple, 4000 calories va être très différente que moi dans ce temps-là que je pesais 230, OK? Il faut comprendre que différentes personnes vont avoir différentes réponses au niveau d'une alimentation qui est exactement pareil. Donc, qu'est-ce qui influence l'apport nutritionnel? Donc, qu'est-ce qui va influencer ton apport que tu vas manger? Il y a la génétique et l'épigénétique, OK? Il faut pas blâmer la génétique, mais il faut comprendre qu'il y a un impact. Ton mode de vie, le stress, on va en parler tantôt, les habitudes alimentaires du passé aussi. Donc, si tu manges keto et là que je te mets plein de carbs, de glucides, en bon français, je te mets plein de glucides, il va y avoir une problématique qui va se passer. Ton corps n'est pas adapté à ça. Ton degré d'activité physique et ton type d'entraînement et il y a d'autres facteurs aussi qu'on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui. Une phrase de Charles Polkin que j'adore, c'est la génétique et le fusil, mais le mode de vie est la gâchette. Donc, c'est important de comprendre avec cette phrase-là que oui, il y a une génétique. Oui, tu as un parcours génétique. Donnez un exemple. Moi, personnellement, dans ma famille maternelle, tout le monde fait du diabète. OK? Du diabète de type 2. Donc, génétiquement, c'est sûr que si je mange mal, mon mode de vie, c'est ma gâchette. Si je mange mal, je mange beaucoup de sucre affiné, je ne fais pas attention, bien, ça va être beaucoup plus facile pour moi de prendre du gras. Mais en fait, c'est que la génétique, c'est le fusil. C'est moi qui décide de tirer la gâchette ou pas. Donc, ça reste que le mode de vie, c'est ça qui a de l'impact beaucoup plus. Dans le fond, le problème, il calcule les calories. On ne rentrera pas là-dedans, mais pour le calcul des calories, mais ça aussi, la génétique va influencer le nombre de calories qui va être ingérées. Donc, c'est juste intéressant à comprendre que quand on dit tu manges, admettons, 2000 calories, il y a des enfants qui influencent ça, dont la génétique au niveau du microbiote. Donc, la santé digestive. Donc, il y avait des études intéressantes sur les gens qui avaient une dominance en fusobactéria. Ils absorbent environ 150 calories par jour de plus que ceux qui ont une dominance en bactéroidette. Donc, ça, ce que ça nous dit, c'est que les mêmes, mêmes, mêmes personnes, je pense que ça a été fait sur des rats, mais c'est quand même la même chose au niveau de l'humain. Deux rats qui ont des bactéries différentes dans l'intestin, ils mangent 1000 calories, ils vont l'absorber différemment. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous dit, OK, bien, regarde, je donne 2000 calories à un client, je ne sais pas comment il va réagir. Je n'ai aucune idée, en fait, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont impacter comment il va absorber ces calories-là. Donc, on pourrait en parler pendant des heures, c'est juste un petit résumé. C'est important à comprendre. L'impact du sommeil, c'est le résultat. On sait tous que le sommeil, c'est ultra, ultra important. L'effet du manque de sommeil sur la transformation physique, bien, tu vas avoir un effet sur la baisse de testostérone, tu vas perdre du muscle, tu vas augmenter les hormones de stress le lendemain, ça va diminuer les fonctions cognitives, ça va diminuer le système immunitaire, ça va augmenter les risques de blessure et ça fait prendre du gras sur le long terme. Ici, il y a une étude intéressante dans le fond qu'on comparait un groupe qui dormait 5,5 heures et un groupe qui dormait de 8,5 heures. Ceux qui ont dormi 8,5 heures ont perdu 55 % plus de gras et ont préservé 60 % plus de muscle. Ce n'est pas rien, là. Ce n'est vraiment pas rien. Si on regarde les suppléments, on dit, les suppléments, mettons, tel supplément, c'est bon pour la prise de masse. OK, de 1 point ou de 0,02 %. Là, on parle de 60 % plus de masse musculaire. Donc, le sommeil, c'est votre arme numéro un à s'assurer que vos clients ont un sommeil idéal. Le sommeil aussi, une autre étude, il y avait une restriction calorique sur 8 semaines, un groupe avec une heure de sommeil en moins, 5 jours par semaine. Donc, il y a un groupe qui dort 8 heures, l'autre qui dort 7 heures, 5 jours par semaine puis la fin de semaine, il peut reprendre les heures perdues. Les deux groupes, ils ont perdu le même poids sauf que le groupe qui dormait une heure de moins a pris du gras et a perdu de la masse musculaire. Il a pris du gras et il a perdu de la masse musculaire. Et même la reprise du sommeil le week-end, ça n'a pas rectifié les résultats. Donc, ça, ce que ça nous dit, c'est que clairement que si tu vas optimiser les résultats de tes clients, juste une heure de moins par nuit, ça va faire une différence. Donc, c'est important de regarder le sommeil de tes clients et de s'assurer mettre en shape quelqu'un, c'est le fun, mais changer sa vie du client du tout au tout puis qu'il te remercie par la suite, ça n'a pas de prix. Toutes les choses au niveau de la nutrition, toutes les choses au niveau du mode de vie, le stress, le step digestive, tout ça, c'est toutes des choses que si tu optimises avec ton client, il va y avoir une réelle transformation, mais pas juste au niveau de sa shape, mais comment il se sent et comment il vit sa vie par la suite. Donc, c'est ce qui termine le podcast. J'espère que tu as appris des trucs, si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour t'aider chez Quantum, écris-nous sur Facebook, Instagram, à info à karmassal.quantumtraining.ca. Je ne te vois vraiment pas. Merci à tous ceux qui font des 5 étoiles sur iTunes et qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Sur ce, on se parle la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons. Bye.